Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur Hitman Blood Money sur Playstation 3 Donc j'ai acheté la trilogie Hitman Dedans il y a Hitman Blood Money, Hitman Contract et Hitman 2 Silent Assassin Donc Hitman 2 c'est vraiment le plus horrible, il est injouable, c'est vraiment n'importe quoi Hitman Contract j'ai pas encore joué mais apparemment d'après les tests sur internet et après les avis des joueurs Ça serait un espèce de copier-coller de Hitman 2 Donc ça sert absolument à rien que je vous fasse une vidéo dessus Et donc j'ai décidé de vous faire la vidéo détente de Hitman Blood Money sur Playstation 3 Parce que c'est vraiment le jeu qui m'a fait acheter ce pack trilogie Et donc il fallait absolument que je vous fasse une vidéo Le problème c'est que c'est hyper compliqué, ça fait déjà au moins la dixième fois que je refais la vidéo Donc c'est pour ça que j'ai ma voix un tout petit peu bizarre je crois Enfin je ne sais pas, en tout cas je sens que ma voix n'est pas normale Donc je suis désolé Donc je risque de redire la même chose plusieurs fois Parce que ça fait la dixième ou la onzième fois que je le redis d'affilée Donc je m'en excuse Donc là nous sommes dans le menu principal du jeu Donc il y a option, crédit, quitter le jeu Et lancer la partie, on va lancer la partie, on va se mettre en normal Et là on peut choisir le niveau qu'on veut faire Sachant que j'ai presque fini le jeu, il me reste un niveau Et j'ai fini le jeu Donc je vais d'abord voir si la capture fonctionne Et si ma voix fonctionne Ma voix elle fonctionne Et la capture elle fonctionne, c'est génial Donc oui, il ne me reste plus qu'un niveau Et j'ai fini totalement ce Hitman Blood Money Donc on va faire la mission qui m'a le plus Minuclac on va dire Enfin c'est pas vraiment minuclac Mais c'est juste que j'ai aimé la mission quoi Donc c'est un chaton de cartes Nous sommes à Las Vegas Et eh bien on doit tuer 3 personnes dans un casino C'est quand même assez bien fait Et surtout la manière dont tuer 3 personnes c'est génial Un membre d'une organisation raciste d'Afrique du Sud Appelé Andrik Schmutz S'efforce de vendre des échantillons d'ADN Et des rapports de labo Au riche chèque saoudien Muhammad bin Faisal al-Khalifa Le chèque travaille pour quelqu'un d'autre Mais nous ne savons pas qui Notre client veut les forcer à se découvrir En empêchant l'affaire d'être conclue Vous avez 3 cibles L'Africaneur Le chèque Et le scientifique du chèque Chargé de vérifier les données L'affaire devrait se traiter dans le lobby de l'hôtel Nous avons perdu beaucoup d'agents Cette année-ci 47 Tout contrat peut désormais receler un piège Voilà donc Là vous avez vu Vous avez vu en fait le briefing de 2 missions Et en fait avant chaque mission vous aurez ce briefing Ça vous expliquera la cible Ça vous expliquera le but de la mission Les informations par exemple le poids, les cheveux, l'âge Même si c'est pas super intéressant Mais ça prouve que voilà Ils ont voulu faire un truc assez sympa Et puis voilà Donc en appuyant sur Star On peut comme ça choisir l'équipement qu'on veut Donc moi je compte toujours le pistolet Et le sniper Parce que j'estime que c'est vraiment les deux armes références Le pistolet c'est pour tuer quelqu'un de près Et le sniper bien évidemment Si la cible est loin Ou si je peux pas l'atteindre Autant essayer de l'atteindre avec un Avec un bon sniper Je me rappelle que j'ai tué une cible à l'Opéra de Paris Avec le sniper C'était assez sympa J'ai tué la cible et le garde du corps C'était vraiment super sympa Alors Ensuite En appuyant sur carré On peut comme ça choisir une arme à améliorer Donc par exemple le pistolet Et là vous voyez qu'on peut acheter des améliorations Pour l'arme Donc Voilà c'est pas super intéressant Mais On peut mettre un silencieux par exemple Ou on peut mettre Un viseur au point rouge Un grand chargeur Bref C'est sympa Mais c'est pas non plus révolutionnaire C'est pas non plus du craft Voilà quoi Ok Donc c'est sympa Mais bon Là pareil On peut améliorer Nos équipements Donc ça reste sympa Le sniper On peut aussi l'améliorer C'est sympa Mais c'est pas non plus Voilà génial Ok donc le pistolet Et Attendez je vais voir si Merde quel con Je vais voir si j'ai pas le double pistolet Parce que j'ai pas envie de l'avoir Ah voilà Non pas de double pistolet S'il vous plaît J'ai pas envie Mettez moi tout Mais pas un double pistolet Par pitié J'aime pas le double pistolet J'aime pas le double pistolet La visée en fait Est décuplée en deux Ce qui fait que Bah des fois on peut pas vraiment voir Si on touche la cible ou pas Est-ce que j'ai mis mon gilet par balle de Oui j'ai mis Bon bah c'est parfait Allez hop Hop Le pistolet Le sniper Allez c'est parti On y va On commence la mission Donc je vais un tout petit peu Vous expliquer Bah le principe du jeu Alors le principe du jeu C'est simple Vous êtes Hitman L'agent 47 Je vais mettre pause Vous êtes Hitman L'agent 47 Vous faites partie d'une agence De tuer à gage Et on vous donne des cibles Et vous devez Bah tuer vos cibles De n'importe quel Euh non Dans N'importe quel Ordre Et De n'importe quel moyen Oh là J'espère que j'ai bien dit Je suis désolé On réessaye Allez On réessaye Vous êtes l'agent 47 Membre de l'agence Vous êtes un tuer à gage Et vous devez tuer vos cibles Euh Dans n'importe quel ordre Et de n'importe quel Moyen Voilà Est-ce que je l'ai bien dit Je ne sais pas Bref Et Bah vous avez Plusieurs armes Comme Comme vous avez vu Le pistolet Sniper Pompe Mitraillette Et tout le bordel Vous pouvez avoir des bombes Aussi Des bombes à distance Vous le verrez plus tard En plus c'est vraiment super utile Il faut vraiment que je vous montre Un truc Avec ces bombes C'est vraiment super utile Euh Et puis Et puis voilà Et puis il n'y a plus grand chose Vous êtes un tuer à gage Et durant chaque mission En fait vous allez être Envoyé dans Dans des endroits différents Donc là par exemple Nous sommes dans un casino Euh Mais bon Avant d'aller dans le casino On sera dans une espèce D'hôpital de fou Donc une asile psychiatrique Euh Ensuite nous serons Dans un opéra de Paris Comme je vous l'ai dit J'ai tué un mec Avec un sniper C'est vraiment super sympa Ensuite Euh On peut être aussi dans Où est-ce qu'on peut être ? Allez Est-ce que je vous le dis ou pas ? J'ai pas envie de vous le dire Bon allez Spoil Spoil Euh On peut être aussi dans la maison blanche Dans la maison blanche Putain Je n'arrive plus à parler Ça y est je fais n'importe quoi Je le sens Je commence à bafouiller Je commence à dire n'importe quoi Il faut absolument que je commence à jouer Allez c'est parti On commence à jouer Sinon je vais dire n'importe quoi Là je vais commencer à bafouiller comme une merde Allez c'est parti Bref on peut être Dans la maison blanche Et essayer de sauver le président Bref Il y a plusieurs environnements Voilà Allez c'est parti Si vous voulez une chambre La réception se trouve après ses portes Dans le principal salon de réception N'hésitez pas à aller vous distraire au casino Ou à vous détendre au bar à l'arrière Nous vous souhaitons un bon séjour à Las Vegas Bonne journée Ok Bon tour après On se retrouve dans ma chambre Non allez On ne commence pas Avec ses propos Un tout petit peu Voilà quoi Eh mais dis donc t'es pas la soeur jumelle toi Voyons Ah ouais Ah bah toi aussi Eh c'est quoi ce bordel C'est un casino à soeur jumelle Oh c'est bon ça C'est bon ça J'ai une réservation Au nom de Crocs Voyons Ah Ok docteur Crocs Voilà votre carte magnétique Pour des raisons de sécurité Et dans le seul but de mieux vous protéger Elle ne permet d'accéder qu'à l'étage Où se trouve votre chambre Parfait Très bien De la part de l'hôtel casino Chamal Laissez-moi vous souhaiter le plus agréable des séjours Docteur Crocs Merci Allez faut monter en haut D'accord On s'en fout On va y aller Ouais donc je m'excuse d'avoir un tout petit peu bafouillé avant Voilà vous voyez c'est chiant en fait J'essaye vraiment de vous dire un truc Putain Bago de gameplay Voilà J'essaye vraiment de vous dire un truc Et je bafouille C'est vraiment Chiant ça C'est chiant C'est chiant Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est qu'une vidéo Senor C'est pas un concours d'état En plus je sais parfaitement que si je recommence la vidéo Et que je redis la même chose Je ne vais pas bafouiller Oui c'est vrai Si je recommence la vidéo Si je dis exactement la même chose Je ne vais pas bafouiller Ça c'est incroyable Mais c'est incroyable ça Mais c'est hallucinant Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça Je ne sais pas Quand je filme Je bafouille tout le temps Et quand je filme pas Je peux parler pendant 3 heures Ça marchera quoi Et lui On va faire une sauvegarde Ah oui Alors ça je ne vous l'ai pas dit Quand on joue en normal On a droit à 7 sauvegardes Et même si on écrase La sauvegarde Ça compte comme une sauvegarde normale Donc il faut vraiment faire gaffe A bien choisir l'endroit Quand il faut sauvegarder Et lui Je vais me le faire lui Hop Et si Ah parfait J'espère qu'il n'y a pas de civils C'est bon Il n'y a pas de civils Allez Entraîne le corps Et ça me laissera l'occasion De vous montrer L'une des particularités De ce Hitman Et de tous les Hitman D'ailleurs C'est le fait de pouvoir se déguiser En n'importe qui Donc là par exemple Je cache le corps Et je me déguise Putain mais les bugs C'est incroyable Voilà Non Putain de merde Voilà Je me déguise En employé du casino Voilà Et maintenant Je deviens un employé Voilà Je ramasse la clé Du deuxième étage Vous voyez ma Ma mallette à sniper Elle est là Elle est ici Allez rentre Voilà On va mettre Ça ici Et maintenant Qu'est-ce que je peux faire Je peux vous montrer la carte Donc vous voyez En appuyant sur L1 On peut comme ça Mettre la carte Et en appuyant sur croix On peut choisir A quel endroit Mettre Mettre la carte Donc par exemple Le huitième étage Vous voyez que là Il y a un ennemi Qui clignote en rouge Ça veut dire Que c'est une de mes cibles Et En bleu Ça veut dire Que c'est des flics En jaune Ça veut dire Que Ce sont des gardes armés Donc Je sais pas moi Des Des truands Voilà Et en gris Ça signifie Que ce sont des civils Voilà Et après Il faut absolument Que je vous montre Un coup avec la bombe Ah d'ailleurs Maintenant que j'y pense Je vais même pas Récupérer ma bombe Dans Dans ma chambre Parce qu'il y a une bombe Ici Il y a une bombe Ici Voilà Une bombe Ici Voilà Il y a aussi Une mitraillette Ah Qu'est-ce qui arrive Ok Il est bien protégé Celui-là Enfin C'est pas grave Bon là Bon là Pour l'instant J'ai pas grand chose A faire Il faut attendre en fait Que la cible arrive Enfin Que l'une des cibles Se pointe Et là Pour l'instant Il y a que dalle Donc il faut attendre Je sais que L'appartement De la cible C'est celui-là Donc si je veux Je peux rentrer déjà Là vous voyez Qu'il y a La mallette A ADN Et puis Là regardez en bas Placer objet Donc placer objet Ça signifie Que je peux placer Par exemple Une bombe Voilà Donc si je veux Merde Quel con Je place Une bombe Dans la mallette Et ensuite Dès qu'elle est Assez loin Je la fais péter Et ça C'est un truc Que je vais faire plus tard Pour tuer Le mec Qui est Oh putain Merde La cible elle arrive Fais chier Elle arrive la cible Putain quel con Où je vais Moi je vais ici Attendez J'ai vu une cible Ah ouais elle arrive Attendez Je l'ai vu Ouais ouais Ah c'est lui C'est lui Ah lui c'est une cible Il faut le tuer Il faut le tuer Il faut le tuer Ce connard Ouais On se prépare On prend Le poison A l'attaque Voilà Je te plante le poison Dans la gorge Normalement tu es dead Il n'y a pas de civil Il n'y a rien Non allez hop On prend le corps On traîne le corps Dans sa chambre Vite fait Allez On utilise La clé magnétique Putain Mais quel con On traîne le corps Allez Vite 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 Voilà On laisse le corps ici Et là Non la porte elle est fermée Et là je peux me déguiser Regardez En lui Donc je prends Ses vêtements Et maintenant Tous les terroristes Vont me croire Pour le vendeur Donc là c'est quand même Super utile Je vais prendre La mallette Mais d'abord Je place une bombe Voilà Je place une bombe Dans la mallette Ça c'est une obligation Attendez par contre Ouais Là je suis en train De réfléchir A quelque chose Oui Ils vont me demander De me fouiller Donc je pourrais pas Rester avec mon silencieux C'est impossible Le silencieux Je vais devoir M'en débarrasser Donc on va le mettre là Et ouais Pareil pour ça Je peux pas Je peux pas le garder C'est impossible Que je le garde Ils vont me demander De De me débarrasser Donc je suis obligé De les laisser par terre Par contre Tout ce qu'il y a là Je peux les garder Donc ça va Ok On prend La mallette AADN Et on y va On ouvre la porte Et maintenant On va aller Rencontrer Le Le tchèque La deuxième cible A abattre C'est lui L'acheteur Par contre Je ne vous ai pas parlé Encore de ma vie Et de l'aspect De suspicion Alors la vie Vous le voyez En bas à gauche Plus je me fais tirer dessus Et plus ma vie Va descendre Et en fait Elle ne remonte pas C'est pas comme un C.O.D La vie ne remonte pas Et à droite Vous voyez qu'il y a Un espèce de point D'exclamation Ça veut dire que Si les gardes Me suspectent Euh Et bien Ça va monter Mais là Pour l'instant Il n'y a aucun garde Qui me suspecte Je suis Quelqu'un de normal Pour eux Donc il n'y a personne Qui me suspecte Dans le casino Je suis L'homme invisible Je suis un homme Et puis Que je passe une femme Non allez Bon quand même pas Mais Je suis le ninja Là pour l'instant Tout va bien Donc là Pour l'instant J'arrive sans problème Mais je vous jure Que la première fois J'ai galéré Ah ouais La première fois C'est super compliqué De savoir Où est-ce qu'il faut aller Par où Il faut passer C'est vraiment Très très chaud Casino Hop 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 Qu'est-ce qu'il se passe Ici Allez hop Interdit Ça C'est interdit Regardez-moi C'est pervers Voilà Oh C'est interdit Ça En plus C'est un vieux C'est interdit Ça Non mais dis donc Ah le casino C'est assez mal fait Quand même Ouais C'est assez mal fait C'est pas super bien fait Enfin c'est pas grave On y va Bonjour Oh putain Alors les caméras Peuvent vous filmer Ça va influre Sur votre Note finale Donc il vaut mieux éviter De pas se faire repérer Par les caméras Et voilà Donc derrière cette porte Ou derrière cette zone Se trouve Le check La deuxième cible à abattre Donc Je vais voir si j'ai pas d'armes Sur moi Ça va j'ai pas d'armes On peut y aller On y va Voilà Là il me dit Qu'il veut me fouiller Ça roule ma poule Ok je peux rentrer Vous êtes Hendrik Schmutz Oui Cheikh Mohamed Kemal Apporte les diamants La marchandise sera inspectée Avant le paiement Simple précaution Je suis sûr Que vous comprenez Bien entendu Voilà Là maintenant Il faut attendre Qu'un mec arrive Prenne la mallette Et blablabla Alors la bombe Elle est installée C'est un grand casino C'est vrai Vous voulez peut-être Un autre verre Je passe Oui Un très grand casino Voilà Donc je vais vous montrer Un tout petit peu Où se trouve La troisième cible Elle est au huitième étage Vous voyez Lui c'est ma troisième cible Lui c'est ma troisième cible Mais elle est imprenable Elle est au huitième étage Et là vous voyez Que le garde C'est lui qui va inspecter La marchandise La marchandise pardon Il est en train de partir En courant Alors regardez moi ça Putain Il est rapide Et donc il va venir en bas Prendre la mallette Et remonter ici Et dès qu'il va venir ici Et qu'il va ouvrir la mallette Dès qu'il va l'ouvrir Boum Ça va péter Et je vais réussir A tuer La troisième cible Sans problème Après la question C'est comment je vais faire Ouh Quoique elle est moche Voyons Elle est pas si moche que ça Ça commence à devenir Intéressant cette vidéo Enfin bref La question à quoi ça va être De comment je vais faire Pour tuer à lui quoi C'est lui le plus chiant Ah le plus chiant C'est lui en fait Oula dégage Alors je vais voir Où est-ce qu'il se trouve Le garde Il arrive ou pas C'est lui Non c'est pas lui Ah bah il est là Parfait Donc là lui Il va remonter en haut Au huitième étage Et lui il continue à dire 50 casinos C'est un pas grand casino On s'en fout 50 casinos Voilà il est en train De remonter en haut Voilà Hall Là on le voit Il passe par le hall Il va Voilà Il monte les escaliers Il arrive dans l'ascenseur Et là il va monter Au huitième étage Logiquement Logiquement c'est ça Putain mais ta gueule toi Avec ton grand casino Tu vas voir si c'est un grand casino C'est un grand flingue aussi Tu vas voir Punaise Non mais il est saoulant Oui oui J'imagine le mec parler à sa femme C'est un grand casino C'est un grand casino C'est un grand casino Attends mais la femme Ah regardez regardez Donc là Il arrive Dans la pièce du huitième étage Il parle à la cible Qu'est ce qu'ils font là Il va pisser ou quoi Qu'est ce qu'il fait à vrai Et voilà La cible est morte La cible est morte Ça y est La cible est morte C'est un grand casino Tu l'as vu Par contre pourquoi il court vers moi Oulala Oh putain j'ai peur là Oh putain Il est en train de courir vers moi C'est pas normal Ça d'habitude ils meurent tous Oulala c'est pas normal là Il est en train de courir vers moi Oh là c'est Oulala c'est pas logique ça Oh putain faut vite se grouiller là Attendez attendez Oulala c'est pas normal là Attendez Voyons Oh punaise Oh punaise c'est pas logique ça Attendez attendez Oh punaise Il est en train de courir vers moi C'est ça Ah non Enfin oui ou non J'en sais rien moi C'est un grand casino C'est en train de courir vers moi non Je sais pas attendez Est-ce qu'il est en train de courir vers moi Ou Attends j'en sais rien Où est-ce qu'ils sont les mecs Non là y'a rien Dans le casino y'a rien Lui c'est un garde normal Je sais pas trop ce qu'il fout là le mec Ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Il reste là En fait ils ont Ok d'accord En fait ils ont eu peur Et ça Ok ok En fait ils ont eu peur Ok c'est bon Maintenant la question c'est de savoir comment je vais faire pour tuer à lui Ah bah déjà Il faut Tenter D'abord de lui mettre un coup de boule Allez on tente On tente Un petit coup de boule Toi Voilà On récupère Le pistol Et là Y'a un bug Ecoutez là y'a un bug Je comprends pas On est en train de se battre On est en train de se fusiller la gueule Et pourtant y'a personne Qui nous entend Voilà J'ai tué tout le monde Et y'a personne Qui a entendu Le gunfight Y'a personne Personne n'a rien entendu Ecoutez la musique est encore là Personne n'a rien entendu C'est très étrange C'est un bug Ou peut-être que c'est pas un bug Peut-être que c'était fait exprès En tout cas je comprends pas Là j'empoisonne le Le check Et c'est bon Tout le monde est mort Toutes les cibles ont été éliminées Et maintenant Je peux me barrer De la zone Mais il y aura des personnes Il n'a rien Ah si Ah si 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 Ah ok d'accord J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Ok d'accord Le flic m'a repéré Donc dans ces cas là Il faut faire comme ça On recharge la partie Je pense qu'en fait Il fallait que je me déguise En check Il fallait que je me déguise Non pas en check Mais en garde du corps Du check Je pense que c'est ça Alors on pose la mallette Ah non c'est bon Le mat est posé Donc On lui met des coups de boule Voilà Pareil Voilà On récupère Non Pas le costume Dégaine Voilà Ça y est Il y a aussi des bugs de son Je comprends pas Il y a vraiment des bugs de son Je comprends pas pourquoi Les gens Il faut que je me déguise Là non Oh punaise Il y en a qu'un de flic ou pas Je pense qu'il y en a qu'un de flic C'est bon Je vais me mettre en flic Ok voyons Si je suis en flic C'est bon Oh putain Mais qu'est-ce qu'il m'a repéré Ah mais Non mais là Franchement Il y a un gros problème Je vous jure que Normalement Je peux me casser d'ici Sans aucun problème Attendez là Mais qu'est-ce qu'il m'a repéré Là en plus Il y a personne là Qu'est-ce qu'il m'a repéré Attendez Le tchèque Le tchèque il est mort Ah il y a un garde Merde Ah ok d'accord Ok j'ai compris J'ai compris J'ai compris Il y a un garde du tchèque Ok je l'ai vu Je l'ai vu Attendez Est-ce que je peux Attendez Si je me mets là-bas au fond Et que le garde du tchèque Il arrive On y va Coup de poing Tiens Dans ta tranche Salopard De garde du tchèque Parfait Attendez Je vais me déguiser En garde Ça passera mieux Putain mais c'est bon là Je peux me barrer ou quoi Oh On a marre Putain Regardez un peu le monde là C'est abusé Regardez un peu le monde Je prends la mallette Je peux me barrer Ok on fait une petite sauvegarde De cas où Donc je m'excuse Si j'ai un tout petit peu Bafouillé Durant cette vidéo Bah je m'en excuse Voilà Sorry Mais c'est pas grave Putain je me fais encore Filmer par la caméra C'est abusé Où est-ce qu'il faut aller là Ah mince Le tchèque il est pas mort Mais quel con Eh ouais Putain le tchèque il est pas mort Eh ouais Putain il fait chier Eh non qu'il est pas mort lui Attendez Le poison Où est-ce qu'il est Voilà le poison Et là je l'empoisonne Voilà là il est mort Putain j'ai même pas vu Où est-ce qu'il faut aller là-bas je pense non Euh par là-bas à mon avis Ouais c'est par là-bas On y va Voilà on y va On y va Et on quitte les lieux Voilà mission terminée Je l'ai fini en combien de temps ? Je l'ai fini en 31 minutes Bon ça va Euh j'espère que cette vidéo vous aura plu Euh j'ai un tout petit peu Un tout petit peu bafouillé Je m'en excuse Bah c'était pas la meilleure façon de réussir ce casse Mais en tout cas moi c'est la meilleure que j'ai trouvé Donc si vous avez d'autres façons de le finir Euh n'hésitez pas à me le dire Ça me permettra de voir un tout petit peu toutes les possibilités du jeu Et puis voilà Donc là il y a marqué le bruit que j'ai fait La violence Le temps J'ai mis 19 minutes Votre classement c'est gangster Votre notoriété c'est Bah euh Euh c'est ma réputation quoi Euh voilà Ça on s'en fout Et là il y a le journal Voilà Le journal qui est assez bien fait Regardez on peut voir Vraiment on peut lire C'est écrit en français Donc on peut lire Voilà Donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et euh Et puis voilà Ciao tout le monde